Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, Ô toi Christ notre Seigneur, Ô ce nom est si merveilleux, Ô ce nom est si merveilleux, Le nom de Jésus crie mon roi, Ô ce nom est si merveilleux, Sa beauté s'empareille, Ô ce nom est si merveilleux, Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, Alors Jésus, tu es venu, Ton amour a vaincu nos péchés, Rien ne peut nous séparer, Ô ce nom est si merveilleux, Ô ce nom est si merveilleux, Le nom de Jésus crie mon roi, Ô ce nom est si merveilleux, Sa beauté s'empareille, Ô ce nom est si merveilleux, Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, Le voile s'est déchiré, Désarmant la mort et le péché. Les yeux chantent ta gloire, Les coups de ta victoire, Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, Tu es sans égal, Dieu tu triomphe A tout jamais. A toi soit le règne, A toi soit la gloire, Ton nom surpasse tout autre nom, Ô ce nom est victorieux, Ô ce nom est victorieux, Le nom de Jésus crie mon roi, Ô ce nom est victorieux, Sa puissance est sans pareil, Ô ce nom est victorieux, Le nom de Jésus. Ô ce nom est victorieux, Ô ce nom est victorieux, Le nom de Jésus crie mon roi, Ô ce nom est victorieux, Sa puissance est sans pareil, Ô ce nom est victorieux, Ô ce nom est victorieux, Le nom de Jésus. Réveille-toi Belgique, Dieu est avec vous, Que le Saint-Esprit vous bénisse abondamment. C'est un immense plaisir, C'est un immense plaisir, Être avec vous encore une fois, Comme d'habitude, Vous suivez cette émission, Toujours par Facebook, Universel BE, Église Universelle Belgique, Canal que nous avons au Youtube, Et c'est très important, C'est très important, Qui vous compte, Accéder au Youtube, Abonnez-vous, Abonnez-vous, Cliquez là sur la cloche, Et toujours vous allez recevoir Notifications, Lorsqu'on est en direct. Et aussi par YoudeTV.eu, Chaque matin, Vous pouvez suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse, Vraiment, Et que vous soyez fort. Restez connectés, Préparez, s'il vous plaît, Un verre d'eau, J'ai ici déjà le mien, Vous savez que nous allons utiliser Le verre d'eau, Comme un point de contact, Un point de contact, Que vous allez boire, Et sûrement, Vous serez fortifié, Vous serez touché par Dieu. Je vous prie, s'il vous plaît, Partagez l'émission. C'est très important, Que chaque fois, Que nous sommes en direct, Que vous, Avoir l'esprit d'aider ceux qui souffrent. Peut-être, Quelqu'un de votre cercle d'amitié, Qui rassemble être une personne joyeuse, Une personne heureuse, Peut-être c'est quelqu'un qui souffre Avec la dépression. Peut-être a, Des idées suicidaires, Vous ne savez pas. Parfois, La personne, Est en train de cacher, Cacher. C'est ça ? C'est la parole. Cacher une angoisse, Une amertume, Que elle a dans son âme. Et par une parole de foi, Que elle, Écoute ici à l'émission, Elle peut changer sa vie. Alors, Envoyez les liens, A vos contacts, Partagez sur le groupe de WhatsApp, Que vous faites partie, Et invitez vos amis, A participer de la prière. D'accord ? Je voulais vous montrer un témoignage d'un monsieur qui a pris charge d'un compte de l'église. Il a payé l'électricité de notre église à Anderleck. Et vous allez voir la bénédiction que Dieu lui a donnée. Quand on fait un vœu, un pacte, une offrande sur l'autel, L'autel toujours va nous retourner de manière multipliée. Regardez qu'est-ce que ce monsieur a reçu. Allez-y. Je m'appelle Ruy. Que s'est-il passé avec vous, monsieur Ruy ? C'est ainsi, pasteur. Ça fait 15 ans que je fréquente l'église universelle. Et durant ces 15 ans, j'ai vu que Dieu a fait beaucoup de choses bonnes dans ma vie. Et dans ma famille. Il s'est passé que l'année dernière, au mois de mars, Le 8 mars, j'ai eu un grave accident dans mon travail. Où j'ai eu une pièce de béton d'une tonne Qui est tombée sur mon pied gauche. Où j'ai dû partir en urgence. Ils ont fait des chirurgies. Ils ont coupé la moitié de mon pied gauche. Et ceux qui ont vu cet accident ont dit vraiment que c'était une délivrance. Et cette pièce d'une tonne avait tout pour tomber au-dessus de moi. Mais elle est tombée au côté opposé. Et j'ai réussi à fuir. Mais elle a seulement pris mon pied gauche. Uniquement pourquoi ? Parce que j'aurais pu être mort. Et je ne saurais pas où était mon âme à ce moment-là. Alors je sais que Dieu m'a donné une autre opportunité. Une délivrance. Pour qu'aujourd'hui je puisse être ici. Pour lui donner ce témoignage. Pour lui dire à quel point il est grand. Durant cette année, je suis dans ma phase de récupération. J'ai eu une conquête récemment. Ça fait 16 ans que j'ai acheté un appartement au Portugal. Et à ce moment-là, j'ai fait un crédit habitation. Où la banque m'a fait faire une assurance vie. Au cas où s'il y a un mort ou un accident. Et cette année, moi et mon épouse nous sommes réunis. Et nous avons pris tous les documents dus à l'accident. Et nous les avons envoyés à l'assurance au Portugal. L'assurance, quand il a reçu notre e-mail. Ils ont à peine dit qu'ils ont reçu l'e-mail. Et qu'ils allaient analyser la situation. Et qu'ils allaient répondre prochainement. Il s'est passé que, comme nous avons parlé avec la famille. Les personnes disent que les assurances sont compliquées. Et qu'ils compliquent tout. Et nous avons tout envoyé en français. Et l'assurance est en portugais. Donc, il y avait tout pour que ça ne fonctionne pas. C'est pratiquement impossible pour que vous puissiez avoir une réponse de nos jours. Parce que tout est en arrêt. Un mardi, j'ai repris contact avec l'assurance. Juste pour voir comment c'était la situation. Déjà qu'il s'est passé quelques mois. Après, le mail est l'unique mail que nous avons envoyé. Ils nous ont dit que tout était OK. Qu'ils continuent à analyser. Et après, ils allaient nous en parler. Et il y a trois semaines, j'étais sur l'hôtel. J'étais en train de faire ma prière. À genoux, devant l'hôtel. Et Dieu a parlé avec moi pour que je puisse payer l'électricité de l'église. Il y a des pensées qui sont arrivées. C'est que ça a coûté cher. C'est que les premières pensées sont toujours négatives. Les doutes et les incertitudes. Mais je suis arrivé à la maison. J'ai parlé à mon épouse. Et elle m'a dit, va dans ta foi. Et le 15, un mardi, je suis venu à l'église. J'ai fait mon vote. Je suis arrivé à la maison. Et le 17, un vendredi. C'était plus ou moins 9 heures du matin. Il y a un mail de l'assurance qui dit qu'il y a eu un accord. Et que le crédit que j'avais, qu'ils allaient liquider avec la banque. Ou j'avais fait mon emprunt. Ce sont des dettes de 24 ans que je devais encore payer à la banque. Et ils ont liquidé. Et je n'ai aucune dette encore avec la banque maintenant. Cette offrande tellement symbolique que j'ai rendue sur l'autel pour l'énergie de l'église. Dieu m'a donné combien de fois plus ? Je ne sais pas, pasteur. Peut-être 200 fois plus. C'était quelque chose d'impressionnant. C'est grâce à Dieu. C'était une réponse que j'ai vraiment eue. Alors l'autel n'a pas failli avec vous. Non. Vous n'avez pas failli avec l'autel. Et l'autel n'a pas failli avec vous. Oui, l'autel n'a pas failli avec moi. Des fois on se dit on veut résoudre avec, à la force des bras. Mais même comme ça on a utilisé notre foi. Et nous avons eu la réponse. Et Dieu ne faille pas. Ça c'est la réalité. Dieu ne faille pas jamais. C'est impossible que Dieu faille. Il est Dieu parce que sa parole ne faille pas. J'ai avec moi, comme d'habitude, pasteur Emerson, notre ami qui est là. On voit, pasteur Emerson, le cas de ces messieurs, qui a honoré l'autel. Ce n'est pas la cause de l'argent. Il n'a rien à voir avec l'argent. Il a payé la compte de l'électricité. Presque 300 euros qu'il a donné pour payer. 280, précisément. C'était la compte qu'il a payé. Mais ce n'est pas à cause de l'argent. C'est l'intention. Le fait d'honorer l'autel. Quand on arrive à l'autel, on arrive à Dieu. L'autel représente Dieu. Et c'est impossible. La personne qui honore l'autel, elle ne soit pas honorée par Dieu. N'est-ce pas ? N'est-ce pas, évêque ? Dieu cherche des personnes pour honorer. Dieu a trouvé dans Messieurs-Rouy, vous savez, la condition et l'opportunité de lui honorer. Mais pour que Dieu puisse honorer Messieurs-Rouy d'abord, Messieurs-Rouy a dû honorer l'Eternel. Il a dû reconnaître sur l'autel la grandeur, la puissance de Dieu. C'est pour cela que ce que Dieu a fait montre l'envie qu'il a d'honorer. La personne qui voit ce témoignage, elle demande, j'ai aussi des dettes, j'ai aussi des problèmes. Comment je peux faire pour que Dieu, il m'honore aussi ? L'exemple est là. Il faut d'abord lui honorer. Et il a prié là, à l'Eglise, à l'hôtel de l'Eglise en Anderleck. Et quand il est arrivé à la maison, il a dit à son épouse, Dieu m'a mis dans le coeur d'honorer de payer les comptes d'électricité. Il avait un cas, il faisait plus d'un an qu'il attendait la réponse de son assurance. Il a eu la réponse. Il y a des cas et des problèmes, pasteur Emerson, que si on prie par la prière, on a la réponse. On dirait immédiatement. On a des témoignages des gens qui ont reçu la prière ici, par les missions qu'ils ont faites, en bouvant de verre d'eau. Elle a reçu la guérison, la délivrance. D'autres cas que la personne a fait, par exemple, une chaîne de prière à l'Eglise. D'autres qu'elle a fait en jaune. Mais il y a des choses que ni la prière, ni la chaîne de prière à l'Eglise, ni les jaunes, ni boire de verre d'eau, résoudent. Il y a des cas qu'il faut faire un sacrifice sur l'autel. Comme par exemple, nous vivons la foi du roi David. Il avait commis un péché. Il avait une paix en Israël. 70 000 morts en trois jours. Imaginez. 70 000 personnes. Le monde est prosterné. Hier, j'ai vu le chiffre. C'était 230 000 morts par le Covid-19 dans le monde entier. 230 000 morts. C'est un chiffre, on dirait, impensable. On ne peut pas penser à ça. Inimaginable. Mais imaginez. 70 000 en trois jours en Israël. Il était désespéré. Il a prié. Il a invoqué à Dieu. Et Dieu lui dit d'aller à l'ère d'Aravena, acheter la terre, acheter les bœufs, acheter les bois, la chair, etc. Bâtir un hôtel. Au verset 21, quand on regarde le verset 21 du deuxième Samuel 24, on peut lire maintenant. Aravena a demandé qu'est-ce qu'il faisait là, pourquoi il est venu à sa propriété, à sa terre. Alors David a dit, pour acheter des toits à l'air et pour y bâtir un hôtel à l'Éternel, afin que la plaie se retire des déceux du peuple. Il savait, il n'y a pas d'autre manière seulement de sacrifice. Le verset 25 dit, David bâtit là un hôtel à l'Éternel et lui offrit des holocaustes, des sacrifices, d'actions des grâces. Alors l'Éternel fut appasé envers le pays et l'appelait se retirer à Israël. C'est clair au pasteur Emerson. Je pense que c'est très simple de comprendre. Il y a des choses qui, ni la prière, ni le jaune, ni une chaîne, ni une veillée, résoudent seulement des sacrifices sur l'hôtel. Et c'est intéressant, Évêque, que la prière de David et aussi la prière de M. Louis montrent un exemple de prière. Parce qu'à chaque fois que nous nous dirigeons vers Dieu, nous demandons que Dieu fasse quelque chose pour nous. Mais là, nous voyons que David n'a pas dit, Seigneur, fais ceci, fais cela, fais la plaie, cesse. Mais non. David a demandé à Dieu qu'est-ce que lui, il devait faire pour changer la situation. Et c'est ce genre de prière que cette personne qui ne trouve pas la solution doit faire aussi. Elle doit élever les yeux vers le ciel et demander, Seigneur, qu'est-ce que moi je dois faire ? Quel est l'hôtel que je dois bâtir pour que ces problèmes-là qui prennent déjà des années, ils pourissent être réglés ? Je n'accepte pas cette situation et je vais mettre fin. Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce que moi je dois faire devant toi pour changer la situation ? Et vous avez une autre chose, on a dit et on répète, que le mois de mai commence vendredi, c'est férié, les jours internationaux de travail. Et le lendemain 4, on va commencer la première phase du déconfinement. On ne sait pas qu'est-ce qui va passer. Pourquoi le gouvernement, le Conseil national de sécurité est en train de faire en phase du déconfinement ? Parce que personne ne sait qu'est-ce qui va passer. Les gens commencent à sortir de chez eux, qu'est-ce qui va passer ? Personne ne le sait. Alors, on a besoin d'une protection. Nous invitons tout le monde à passer les premiers jours de mai, les jours de travail, à quelle que soit l'Église universelle, pour placer les mains sur l'hôtel. Je faisais la réunion le mercredi soir et je disais que si la personne touche l'hôtel, c'est comme si elle touchait à Dieu. Quand elle plaçait ses mains sur l'hôtel, c'est comme si Dieu pouvait placer ses mains aussi au-dessus de sa tête, pour lui donner la protection, la sagesse et pour entrer au déconfinement d'une manière sécure, protégée. Bien sûr, elle va prendre les mesures de sécurité, elle va utiliser le masque au transport public, il faut garder la distance sociale. Tout ça, on sait et on va faire. Mais, quand elle plaça sa main sur l'hôtel, le fait de placer les mains sur l'hôtel, le pasteur Emerson ne va pas simplement protéger de la pandémie, mais va protéger des jalousies, sorcellerie, maraboutages, échecs. Et on a déterminé, pasteur Emerson, chaque personne qui place ses mains sur l'hôtel, qui présente son sacrifice, sa dîme, sa fidélité, qui, dans le déconfinement, elle va récupérer, multiplier tout ce qu'elle a perdu pendant la période de confinement. Il n'y a personne qui peut faire la personne répondre et récupérer ce qu'elle a perdu. Le seul qui peut faire cela, c'est Dieu. Le seul qui peut faire la personne, au moment de crise, avoir de bonnes réponses, avoir la prospérité et surtout la protection, c'est l'Éternel. Et cette personne qui va passer à l'Église et toucher les mains sur l'hôtel, elle va prendre, elle va retirer de l'hôtel la puissance afin qu'elle, sa maison, afin que ses biens, son travail soient bénis et protégés et que l'Éternel puisse multiplier et lui rendre beaucoup fois plus de ce qu'elle a perdu. Alors, cherchez une Église universelle plus proche de chez vous. Et ce vendredi, pendant toute la journée, nous serons là tous. On fera en ligne la réunion à 9h du matin. Nous allons faire en ligne la réunion à 9h du matin. Mais l'Église sera ouverte toute la journée pour la personne passer sur l'hôtel, placer les mains sur l'hôtel et recevoir la bénédiction, quelle que soit l'Église universelle du Royaume de Dieu. D'accord ? Nous allons à une petite pause qui parle de la réunion du dimanche et après la parole à l'abbé de l'évêque Macedo. C'est trois jours que nous ferons. Les 1, 2 et 3. Les trois jours qui vont précéder le déconfinement. Les 1, le samedi 2 et le dimanche 3. Trois opportunités. Les trois premiers jours que la personne choisit pour passer sur l'hôtel, placer les mains sur l'hôtel et présenter aussi sa fidélité à Dieu. Ne ratez pas, ne manquez pas. D'accord ? Allons-nous à cette pause et après la parole à l'abbé de l'évêque Macedo. Jamais l'union, la persévérance et la foi ont été mises à l'épreuve comme maintenant. Merci d'être loin de l'Église, physiquement, mais jamais de l'hôtel. Votre croyance et vos prières sont indispensables en ce moment. Ainsi, souvenez-vous que, peu importe l'endroit où vous êtes, ce qui compte, c'est d'être près de Dieu. Dimanche, assistez à une réunion transformatrice. Faites de votre foyer l'Église où qu'il soit priorisé ce moment. Dimanche, à 10h du matin, depuis l'hôtel de l'Universel à Bruxelles, il sera réalisé le Saint-Culte dans votre foyer. Accompagnez la transmission en direct sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook ou via la Radio Positive Belgique. Pour plus d'informations, accédez au site egliseuniverselle.be Un très beau jour, mes amis, que Dieu vous bénisse à tous conforme la parole de Dieu détermine. Jésus a dit comme ça, « Si vous êtes en moi et que mes paroles sont en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » Elle est trop grande, cette promesse, n'est-ce pas ? Glorieuse. « Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. » C'est trop glorieux, la parole de Dieu. Vous voyez pourquoi est-ce que nous insistons pour que les personnes soient baptisées du Saint-Esprit, scellées par le Saint-Esprit ? C'est justement pour ça. Parce que quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce qui arrive ? Vous avez Jésus à l'intérieur de vous. Vous pouvez aller revendiquer à lui cette promesse. Le Seigneur a dit, « Si vous êtes en moi, et c'est la vérité. » Le Seigneur voit, le Saint-Esprit est mon guide. Il est le directeur de ma vie. Alors, le Seigneur est en moi, et je suis dans le Seigneur. Alors, il y a une communion. Nous sommes mariés, Seigneur. Nous sommes mariés, nous sommes unis. Nous formons qu'un, c'est l'Esprit. Alors, je vais te demander exactement cela. Et là, vous demandez ce que vous désirez dans la volonté de Dieu. Parce que si c'est en dehors de la volonté de Dieu, Dieu va même vous donner. Il peut même vous donner. Mais vous allez vous casser la figure. Je n'ai aucun doute par rapport à cela. J'ai eu cette expérience. J'ai eu cette expérience. J'ai tapé mon pied et j'ai dit au Seigneur, « Ah, Seigneur, c'est écrit tout ce que tu demanderas. » Il m'a donné. Mais après, j'ai demandé pour l'amour de Dieu. « Pardonne-moi, maintenant enlève de moi. » Alors, mes amis, le baptême du Saint-Esprit est fondamental pour notre permanence dans la foi. Connaître la Bible, lire la Bible, avoir la foi dans le Seigneur Jésus est vraiment glorieux. Sauf que, si vous n'avez pas l'esprit de la foi, qui est le Saint-Esprit, comment est-ce que vous allez résister dans les moments les plus compliqués, dans les moments les plus difficiles, les moments très difficiles, que seulement Dieu et vous, vous le savez. Il n'y a pas moyen. Seulement quand la personne est là, le Saint-Esprit, elle résiste. Elle s'appuie. Elle affirme ses pensées, sa tête dans ce que Jésus a parlé. Alors, elle survit. Elle surpasse la difficulté. Parce que la foi au Seigneur Jésus n'est pas difficile. Le difficile, c'est de pratiquer cette foi. La foi au Seigneur Jésus est bien au-delà de croire en lui. Tout simplement. La foi au Seigneur Jésus se remettre à lui, se dépendre de lui. Et cela, c'est possible seulement avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est la vérité. Et je dis ça pour tous vous. Parce que nous nous affrontons des problèmes, des difficultés, des situations, des tribulations, des espignons dans la terre. Tout cela nous affrontons. Et vous affrontez aussi, n'est-ce pas ? Mais chacun dans le degré de sa condition. Parce que Dieu ne permet pas qu'on soit tentés au-delà de nos conditions, au-delà de nos capacités de résistance. Alors, mes amis, personne ne peut dire, ah, cette personne-là, elle est heureuse, elle est plus heureuse que moi. Pas du tout. Tous ceux qui sont dans la foi, qui vivent dans la foi, de foi en foi, qui vivent dans la dépendance de Dieu, en dépendant de lui, alors ils ont la condition de vaincre tous les maux. Tout le mal, vous qui êtes là en train de souffrir, les aimir, pourrez vaincre cette lutte. Ne comptez sur personne, si ce n'est que sur Dieu, la personne du Saint-Esprit. Ne comptez pas sur les autres. Comptez tout simplement avec vous. Ne parlez pas aux autres, en pensant que la pitié va vous aider, il ne va pas vous aider. Vous avez besoin d'affrontar le lion, vous avez besoin de tuer ce lion, ou les Saint-Esprit. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la foi. La foi ne consiste pas à aller à l'Église. La foi ne consiste pas à aller à l'Église. La foi ne consiste pas à faire un jeûne. Tout cela compte que c'est très important, super important. pour avoir au-delà de cela. Parce que dans les moments de difficulté, c'est vous qui devez affronter votre lion, c'est vous qui devez l'affronter à travers de la foi que le Saint-Esprit vous donne. Alors, n'oubliez pas, Jésus a dit, si vous êtes en moi, vous voyez la nécessité d'être en Jésus, de remettre votre vie à lui, de permanecer en lui. Et si ma parole est en vous, cela veut dire mes pensées, sont en accord avec les pensées de Dieu. Demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Alors, mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable veut nous distraire, vous le savez. Le diable veut nous distraire avec de la musique, avec des séries, avec des distractions, avec des boîtes de nuit, avec des relations avec des fiançailles, des mariages, avec la vanité, avec les achats, etc. etc. Quoique que ce soit dans ce monde qui occupe notre pensée, c'est un mauvais signe. C'est un signe contre ce que nous croyons. Notre pensée doit être focalisée 24 heures par jour dans la volonté de Dieu, dans le rôle de Dieu. Alors, je suis en train de vous donner un conseil comme si je donnais à mes enfants, avec toute ma douceur, avec toute ma tendresse, avec tout mon amour, et toute mon attention, parce que ce qui me plaît le plus, c'est vous ramener vers le salut. Que Dieu vous bénisse à tous, et à demain. Nous allons parler avec Dieu maintenant. Préparez votre verre d'eau. Pasteur Emerson va commencer la prière et nous allons finir. Parlons-nous avec Dieu. Allez-y, pasteur. Dieu et notre Père, nous faisons maintenant cette prière, Seigneur, car nous avons la certitude de mon Dieu et que chaque personne qui a écouté et a participé de cette émission, mon Dieu a été touchée par ta parole, a été touchée par les témoignages, a été touchée par la direction que nous avons transmise, Seigneur. Alors, mon Dieu, que là où cette personne se trouve malade, triste, abattue, que ta main soit étendue pour la toucher, pour guérir, pour délivrer, pour enlever de son âme cette angoisse, cette perturbation, mon Père. Oh, mon Seigneur, ainsi comme ma voix arrive chez elle, qu'il arrive aussi dans la puissance et que la souffrance quitte, abandonne son âme. Oh, Seigneur, Jésus nous déterminons que à partir de cette prière, la vie, la condition de cette personne va commencer à changer au nom du Seigneur Jésus. Amém. Grâce à Dieu. Vous voyez, et soit et béni. Sous-titrage. 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 La personne prie, mais sa façon d'agir empêche le changement. Et la thérapie de l'amour, surtout, fonctionne comme une école pour enseigner comment agir dans un relationnement. Exactement. La personne va recevoir des orientations pratiques, des choses que nous aussi nous avons vécues, que d'autres personnes ont vécues, que nous avons pu aider avec. Et cela sera aussi, certainement, un enseignement qui va aider à beaucoup de personnes à agir dans les mariages, dans la vie sentimentale aussi. La nouveauté c'est que demain sera 8h du matin, en ligne, et aussi 19h30, n'est-ce pas? Oui, pour les personnes qui travaillent l'après-midi, elles peuvent participer à 8h du matin, et les personnes qui travaillent pendant la journée peuvent participer aussi à 19h30 avec. Voilà, participer des mains en ligne de la thérapie de l'amour. D'accord? Le vendredi, samedi ou dimanche, placez les mains sur l'hôtel. Les trois jours. Pourquoi le vendredi? Parce que c'est le jour de travail. C'est le premier jour du mois de mai. On va profiter le premier jour du mois de mai pour placer les mains sur l'hôtel et déterminer que notre vie soit transformée. D'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Pastor. Merci d'être avec nous. A la prochaine. Et que Dieu vous bénisse à vous tous. A demain. Thérapie de l'amour. Venez chaque jeudi assister à une conférence exceptionnelle. Le rendez-vous à ne pas manquer. Le seul endroit où vous connaîtrez ce qu'est l'amour intelligent. Recevez des conseils et orientations, quelle que soit votre situation, pour tous les couples, mais aussi pour les célibataires, mariés et divorcés. Découvrez comment construire ou reconstruire durablement votre vie amoureuse. Sachez comment s'aimer d'un amour intelligent. Chaque jeudi, ne manquez pas Thérapie de l'amour.